Bonjour et bienvenue, c'est Papy Dadun pour une nouvelle vidéo de Hearthstone et cette fois-ci je vais vous présenter la nouvelle classe qui vient juste de sortir avec l'extension qui porte son nom c'est-à-dire la classe Chevalier de la Mort avec le retour du Roi Lich On joue donc du coup Arthas qui a une petite particularité dans ses decks, c'est l'apparition des runes Dans mon anglais je vais vous présenter un deck qui est full rune de sang donc on joue 3 runes de sang Pourquoi ? Parce que pour moi c'est celui que dès que j'ai vu les cartes sortir, c'est celui que je voulais jouer c'est celui qui apparemment est joué par le plus de gens on a un peu oublié le côté impie et le côté givre Alors en fait qu'est-ce que c'est que ces runes ? C'est en fait à la création de vos decks, vous avez la possibilité de changer vos runes et suivant les runes que vous choisissez, vous avez le droit de jouer telle ou telle carte Par exemple cette carte-là qui réinitialise 2 de nos cristaux de mana il faut avoir 2 runes de givre pour pouvoir jouer cette carte Nous on va avoir du coup que des cartes qui nécessitent des runes de sang et du coup en jouant 3 fois la rune de sang, on va pouvoir avoir des cartes comme par exemple Morgren ou le Voleur d'âme qui nécessitent 3 runes de sang pour être jouées mais par contre on n'a pas le droit de jouer des cartes de runes impie et des cartes de runes de givre Alors il existe quand même cependant quelques serviteurs, quelques cartes comme par exemple celle-ci qui ne nécessitent aucune rune du tout donc qui peuvent être jouées dans n'importe quel deck mais du coup ça nous restreint dans nos choix de deck enfin de cartes dans notre deck et c'est ce qui est plutôt pas mal dans cette nouvelle classe Alors quel est le but du décassant ? Le décassant en fait c'est le tank du jeu, il a 3 millions de points de vie et du coup c'est ce qui va faire qu'il va être plutôt orienté contrôle Donc qu'est-ce qu'on va avoir en termes de points de vie et en termes de contrôle ? On va avoir du coup les centres vampiriques qui vont nous donner des HP, enfin des points de vie maximum donc c'est-à-dire plus 5 et si on dépense, ah oui j'ai oublié la deuxième chose du chevalier de la mort c'est qu'il y a la mécanique des cadavres Donc là si on dépense 3 cadavres, on peut gagner aussi 5 points supplémentaires donc c'est une carte qui va nous donner 10 points de vie maximum donc comme on joue une version 40 cartes, on joue cette carte là une fois on peut passer de 40 à 50 points de vie, puis de 50 à 60 points de vie et on va avoir d'autres cartes qui vont nous permettre de découvrir des cartes sans donc potentiellement en voir encore plus de points de vie La mécanique des cadavres, c'est quand une de vos créatures meure, vous gagnez un cadavre Après il va y avoir d'autres effets, genre par exemple lui, Krieger, vous gagnez un cadavre donc lui il y a un cadavre et en plus quand il va mourir, il va donner un deuxième cadavre donc là vous en dépensez 3 Si vous avez le nombre de cadavres qu'il faut pour quand vous jouez cette carte vous dépensez automatiquement les cadavres, vous n'avez pas besoin enfin vous ne pouvez pas choisir d'ailleurs, vous les faites obligatoirement et du coup, ça déclenche un effet supplémentaire sur certaines cartes Vous avez le sang vampirique, vous avez aussi l'explosion morbide qui inflige 1 et s'il reste un serviteur en vie, vous dépensez un cadavre pour infliger 1 de plus, etc. D'ailleurs dès le premier tick, on dépense un cadavre Du coup vous avez en termes de soutien, enfin de gain de points de vie vous avez les frappes de mort qui ont vol de vie vous avez donc du coup le sang vampirique qui donne des vols de vie le furonc, j'en joue qu'un seul mois parce que pour l'instant il y a beaucoup de decks contrôl ou de decks qui... enfin en tout cas pas de decks aggro donc forcément le furonc est beaucoup moins fort donc pour l'instant j'en joue qu'un mais c'est une liste qui est de toute façon amenée à changer avec le temps qui va donner une A.E. avec vol de vie le porte-sandre, j'en joue une quand même du coup puisque je joue qu'un seul furonc qui a vol de vie vous avez le Dénatrius vous savez qui nous fait gagner aussi plein de points de vie donc vous avez énormément énormément de points de vie tout en contrôlant vous avez aussi le Cognome qui lui aussi va avoir vol de vie en termes de génération de cartes on va avoir plein de cartes qui vont générer des cartes donc les Matures qui vont vous donner une autre carte qui va découvrir une carte de rune de sang on joue les Scorpides, on joue les Viziers, on joue les Institutrices qui vont donner des cartes supplémentaires pour pouvoir avoir un peu plus de value et aussi du coup quand vous faites vos découvertes vous pouvez avoir des cartes de rune de sang de rune de impie et de rune de givre même si vous n'avez pas les runes donc ça vous permet d'avoir accès des fois à des cartes qui sont très fortes des autres classes, enfin des autres cartes des autres spécialités alors que vous-même vous n'avez aucune rune de cette spécialité donc c'est plutôt très très intéressant et en tout cas c'est un deck qui gagne plutôt pas trop mal et on va avoir quand même pas mal de cartes aussi de contrôle avec le... on a le trio Théotard, Recousu et Mutanis qui vont chercher des cartes dans la main et même dans le deck pour le Recousu tout ça avec des cris de guerre avec rune pour augmenter ces cris de guerre là pour essayer de contrôler au maximum en tout cas pour moi c'est le deck le plus agréable de cette méta de ce début de méta et le plus agréable depuis très longtemps à jouer avec ou contre même vraiment c'est pas un deck contrôle avec le guerrier où c'était armure, 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 armure non non non, là on joue vraiment et c'est vraiment bien bien sympa je vous propose de tester ça tout de suite en mode partie pour voir comment ça se joue en réalité voilà donc on va commencer contre Druid Druid qui est une classe vraiment très très forte ça n'a pas changé avec l'extension bien au contraire c'est peut-être encore plus fort du coup qu'est-ce qu'on va garder nous dans notre maître départ dans notre maître départ on va garder tout ce qui coûte pas très cher qui va nous générer des cartes vieillir c'est entre les deux on va dire puisqu'il faut quand même on aimerait bien bénéficier de l'avantage du mort mais bon c'est ok comme carte mais sur l'arme, la frappe au coeur bon pas cette arme là, l'autre arme qui coûte 3 c'est vraiment une carte qu'on veut avoir en main de départ qui nous permet d'augmenter nos cadavres en début de partie de pouvoir jouer d'autres cartes le furon cloqué donc ça on va passer je pense qu'on va pièce le Scorpid ou même le Vizir parce que ça fait 2 dégâts je vais jouer ça ah non ça c'est très bien ça ça implique 1 ça va pouvoir clean tous ces petits 2-1 quand il va vouloir les jouer et du coup on va pouvoir taper et enlever un petit peu d'armure s'il voulait se mettre de l'armure pour jouer à Nubrican ah non mais d'ailleurs il joue que 30 cartes c'est pas un rampe classique je viens de m'en apercevoir maintenant c'est un Zoho enfin un Zoho un aggro mais il aurait joué d'autres cartes c'est trop bizarre on va jouer ça au cas où c'est un deck combo vous allez voir vous allez voir vous allez voir vous allez voir vous allez jouer jouer avec le peuple mhm Donc là Là normalement c'est un nourrir qu'il devrait avoir Oracle Oh c'est un sanglier Ok 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 Est-ce que je fais le furoncle non ? Ça c'est bien C'est un druide sanglier C'est la première fois que je vois ça C'est quoi les cartes qu'il a pour Pour pouvoir ressusciter Ces sangliers Ah il a le truc qui coûte 6 Donc dès qu'il a le truc qui coûte 6 En vrai je suis baisé Euh ouais Aïe 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 Le temps est venu C'est un sanglier Deuxi Vous n'êtes pas fin Donc là c'est le deuxième pyromancien Donc il ne pourra pas le faire le tour en même temps Ça c'est une bonne nouvelle Il faut que je lui mette la pression Il est à 2 Ah oui non il regagne 4 d'armure c'est vrai C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça Ah ouais on peut avoir un deck cochon Avec druide maintenant Ça sera testé Bon heureusement on a une sortie assez agressive Pour un décassant Et du coup on a gagné Mais c'était pas dit Allez un petit match miroir Enfin un match miroir non peut-être pas Peut-être que c'est un impie ou un givre Non j'ai tout enlevé Je vais essayer d'avoir une main un petit peu plus rapide Ok donc ça a l'air d'être un match miroir Alors si vous êtes sûr que le match miroir Que ce soit un vrai match miroir Ce que vous venez dans votre main C'est toutes les cartes Donc Théotard le recousu Et Mutanus Pour essayer de pourrir sa main Et Morgraine aussi Qui est pas trop mal Un match miroir comme la moins j'ai Qui va me permettre de rentrer à chaque tour Quelques dégâts Et du coup ça va être une course comme ça Un petit peu Waouh Alors c'est pas forcément un sang Je vais prendre ça du coup Parce que si ça joue ça C'est que c'est plutôt agressif normalement Et ça doit jouer car un peu à senti magie Donc ça doit être un impie je pense Non il y a une rune de sang Ok Bah ça tombe bien Il y a un mort vivant qui est mort dernier tour Oh le petit fléau La carte légendaire Enfin non il y en a deux Il y en a plusieurs Mais le sort légendaire de l'impie Qui permet de remplir le plateau de mort vivante Donc qui coûte 9 normalement Mais là qui va coûter 7 Qui va être plutôt sympa Ah il a pas voulu faire pouvoir un break Ah si Pourquoi il a pas sacrifié la ghoul Me mettre un point de dégâts Ça n'a aucun sens Bon pour l'instant son deck Je sais pas ce que c'est De bouffon Allez deux tours avant de jouer le fléau Je suis intrigué C'est peut-être une carte Qu'il a voulu jouer à la place d'un ramasse cadavre Ou un truc comme ça quand même Juste mais ça doit être un dégassant peut-être Alors pour l'instant J'ai vu que une rune Du coup il a eu que ça Qui est mort Donc il a pas Il a pas le moins de 2 Au coup de mana Un crocnum Donc on va voir ce qu'il me joue Donc c'est bien un full sang Ok C'est bien un full sang C'est juste que le commandant M'a un petit peu Perturbé on va dire Ah elle est recousie On va attendre avec Bran Ok Il fait quoi lui ? Ah il y a une décoction Bon Eh ben bof Un fiche 3 points de dégâts Ok Le vizir Le voleur d'âme Je veux dire N'importe quoi Ok il avait Alors c'est dommage J'aurais bien aimé De piocher le tour d'avant J'aurais dû jouer ça En vrai Je sais pas pourquoi J'ai voulu gérer Cette 7-5-5 Absolument J'aurais dû jouer Morgren Tout simplement Allez On passe à 60 PV Ça pioche Ça pioche Ah oui C'est cher payé Quand même Mais bon Il devait dépenser une carte De toute façon Ah il le fait avant moi Ah non c'est celui là Qui jouait Donc lui il me met 6 Donc on peut se tuer Aussi une carte Sur le terrain Donc moi ça va tuer Les deux Ok Baron On s'en fout Théotard Ça c'est pas mal Et ça visait Un hématurge Et deux hématurges Dans la main Bon c'est pas fou Du coup Deuxième Deuxième Voleur d'âme J'aurais bien visé Le deuxième Voleur d'âme Ça coûte trop cher Qui est capable Oh sans vampirique encore Oh la la Mec il a 70 HP Blanc Et on s'en fout C'est celui D'un baron. Ok. Ah, un petit sang vampirique. Ah, je me disais pourquoi il n'y avait pas l'animation. Ah oui, parce qu'il y avait d'abord l'animation de mort de l'autre. Ah non, c'est forcément mon Dénatrius. Oh là là, j'ai mal joué. Ah non, ça pouvait être le voleur d'âme. Vous voyez là, c'est un deck de contrôle contre contrôle et ça se cogne très très fort. Donc, c'est pas du tout un truc où on dort. Je suis quasi mort là. Ah, je suis mort sur le Dénatrius là, qui se fait bouffer. Ouais, GG. Bon, c'est un match miroir, on ne peut pas tous les gagner. Ah, pourquoi il n'a pas tapé ? Bon, ben, il sent vampirique. Je ne sais pas s'il y a du heal dans l'angivre. Il faut que je tue d'abord. Non, il n'y a pas. GG. J'ai perdu sur le 50-50 du recousu. Peut-être dû jouer Dénatrius avant. Ouais. Allez, il y a un autre match contre Chevalier de la Mort. Bon, Chevalier de la Mort, début d'extension, qui est même assez présent. Ça, c'est le skin spécial à 25 euros, que moi, je ne dépenserai pas à 25 euros pour ça. Mais bon. Est-ce qu'on garde Théotard ? Allez, on va garder Théotard. Frappe de mort, on va l'enlever. Et puis ça, on va les garder. Et Mathurge, voilà. On va essayer de garder la pièce et on va essayer de la donner sur Théotard. Donc voilà, c'est la nouveauté. On a les portraits animés maintenant sur Hearthstone. Ah ! Deuxième carte à donner. Du coup, j'ai plutôt joué Scorpid que lui. Ah ! Moi, j'ai décidé de ne pas aller jouer ceux-là. Je ne trouve pas si fort que ça. Mais bon, si un jour, il y a des aggro, ce n'est pas trop mal. Ça, ce n'est pas trop mal. Ça, c'est grid, mais bon. 100 contre 100, la grid, ce n'est pas mal. Oh, un recousu. Ça aussi, c'est une carte que j'aurais pu donner si je ne l'avais pas joué. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Deuxième, eh bien. Allez, vas-y, trade. Ah, Renatal. Je vais t'en donner un deuxième, Renatal. Bouge pas. La pioche, c'est bien de la deny, en vrai. Et puis, nous, de l'avoir. Non, je te donne la pièce. Ah ! Parce que ça, ça fait absolument rien, on est d'accord. Non, je te donne la pièce. Allez, cadeau. Sans vampirique, ok. Bon, le Théotard, il n'a pas bien snipé. Ah, là, le recousu, je ne peux pas le jouer. Je ne veux pas détruire son Naga, là, tout pourri, là. J'ai joué ça, plutôt. Cette carte, j'ai hésité à la jouer pendant un moment aussi. Deuxième recousu, il va falloir en jouer des recousus, là, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il y en a eu une deuxième, ok. Là, le Furoncle, je ne dis pas non. Pas poker. Trappe de mort encore. Ah, le Denéatrius, c'est le Bran, forcément. Un peu chiant, là, euh, se faire Hyroll, là. Ah, je ne peux pas jouer le recousu. Est-ce qu'il faut que je tupe Bran ? Et j'ai pas d'Ao aussi, là. Pas de voleur d'âme, pas d'explosion morbide, pas de Furoncle. Même sur mes rôles de spell, je n'ai pas eu ce qu'il faut. Ok, sort croc. Non, ça, c'est nul. Ah, notre commandant, ok, bon, c'est ok, on va dire. Et on va tuer. Non. Préparez-vous à ce moment. C'est la vie, là, c'est la vie de Dragon. Et on va tuer. Je vais la jouer. Je vais permettre de regagner quelques PV. Ok. Toi, tu vas arrêter de revenir. Je me casse les couilles. Je suis obligé de le jouer parce qu'il me faut de la place pour surcro et piocher ma carte. Morgren. Ok. Et le deuxième voleur d'âme. Bon, toujours pas des Natrius par contre. Et ça, ça m'inquiète un peu. Un cadavre, putain. Je n'aurai pas chopé. Ça suffit de piocher. Morgren. Ok, là il a pris bien cher. Il n'a plus de voleur d'âme. Par contre, il a des explosions morbides encore. Il n'a plus d'âme. ... Il n'a plus d'âme. Ok. Peux-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Et ça, c'est ici. Y'a très bien fait tenir un bon signe et un bon signe. On se répète pas tout ce que t'a fait. Oui, ça fait une est bonne idée. Il n'a plus de la forge avant, il n'a plus de la partie. C'est bien dire. C'est fin. Du coup de temps. Il faut moi cette barre en PV quand même hein 23 23 Ah un puits du soleil C'est dommage j'aurais bien gardé en vie celui-là Ok Ça descend ça descend mais il a beaucoup de cartes en main Un croc d'homme ok Donc là il va être à 17 Ok carapace ok Ah très bien ça Je le tue hein 16 ça fait 12 9 il prend 9 Ah je le mets à 1 je crois Et du coup si j'ai ma goule Ah non c'est bon j'ai mal compté Et ben voilà C'était compliqué Mais il jouait pas des Natrius Voilà j'espère que ces parties vous ont plu Vous avez vu on a affronté quand même pas mal de match miroir Même si les decklis sont un petit peu différentes par rapport à la mienne Donc parce qu'il n'y a pas tout simplement on est sur le début de l'extension Donc il y a plein de petites variations On essaye plein de petits trucs En tout cas j'espère que ça vous a plu Moi je ferai d'autres vidéos sur d'autres decks Notamment voilà j'essaierai de voir ce prêtre Ce druide pardon cochon Qui a l'air plutôt sympathique avec ce nouveau combo Avec la nouvelle carte qui permet de ressusciter les cochons Et puis bien sûr d'autres decks Les decks les plus forts de la méta Notamment le nouveau druide Qui lui est complètement pété Toujours comme d'habitude Vive le druide Et on testait les nouvelles mécaniques des cartes En tout cas pour l'instant le DK100 a pas mal de popularité Pourquoi ? Parce que c'est la nouvelle classe Donc tout le monde joue Donc on sait Pour moi ce DK100 C'est un deck qui est très très agréable à jouer Et puis si vous avez vu les parties Vous voyez même que En miroir En fait c'est quand même beaucoup beaucoup d'agression Même si c'est censé être contrôle Quand même on se tape bien dessus Et c'est ce qui rend en fait le jeu très agréable En tout cas n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos Sur cette nouvelle méta du Roi Lich Et je vous dis à bientôt Ciao